Je m'appelle Barbara Bleublom, j'ai 32 ans, je suis chirurgien dentiste et j'habite en France, mais je travaille au Luxembourg. Je suis migraineuse depuis l'enfance, mes premiers souvenirs, je me rappelle être couchée dans des pièces dans le noir, avec des gants froids sur la tête que ma mère m'appliquait. Depuis toujours, j'ai des migraines à raison de 3-4 par semaine, parfois plus, parfois moins, sans pouvoir identifier d'où ça vient et qu'est-ce qui peut me déclencher. Mais voilà, j'ai toujours traité ça avec des traitements de crise qui ont pu varier avec le temps, mais avec les traitements de crise, en tout cas, ça cédait. J'ai eu deux périodes d'aggravation dans ma vie qui sont résorbées de manière naturelle, sans non plus savoir pourquoi et comment. Ces périodes-là, je ne pouvais plus, je ne vivais plus normalement, je ne pouvais plus travailler comme il fallait, je ne voyais plus mes amis, les restaurants, j'oubliais, les endroits où il y avait trop d'odeurs ou trop de bruit, c'était très compliqué. C'est des périodes où on a pu me prescrire des traitements de fond, mais qui ne m'ont pas forcément aidée. D'ailleurs, c'est en 2012 que mon ancien neurologue qui me suivait à cette époque-là m'a prescrit un antiépileptique. Au bout d'un mois, j'ai commencé à me sentir très mal, à avoir des effets secondaires, des choses qui ne me ressemblaient pas du tout dans la personnalité, des moments de déprime, mais pas naturels. Je suis retournée le voir et il ne m'a pas pris du tout au sérieux. Il m'a dit que ce n'était pas possible et qu'il fallait arrêter de lire les notices des médicaments qui avaient beaucoup de notices qui étaient marquées dessus. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de l'arrêter de moi-même toute seule et j'ai arrêté de voir ce médecin-là. Ça s'est plus ou moins stabilisé. J'ai pu reprendre une vie à peu près normale et traiter mes migraines avec des traitements de crise jusqu'en septembre 2020. Je reviens de vacances, je reprends le travail et puis je soigne un patient. Et là, je fais une migraine avec aura, donc impossible de continuer. J'ai dû laisser le travail à ma collègue parce que vraiment, ces crises-là, en fait, j'ai des migraines. L'aura, en fait, est visuelle. On a une tâche au centre de la vision et du coup, impossible de faire une quelconque activité, surtout pas conduire ou travailler parce que mon métier demande beaucoup de précision. Je ne peux pas me permettre de ne pas voir correctement. Donc, à ce moment-là, quand ça m'arrive, j'arrête. Et là, en l'occurrence, j'ai dû arrêter et le problème, c'est qu'en fait, cette crise n'est jamais repartie. J'ai consulté un neurologue spécialisé dans la migraine que mon beau-frère qui est médecin m'a conseillé. Ce médecin-là a d'abord voulu me faire essayer des traitements, on va dire, plus traditionnels. J'ai commencé par un antidépresseur pendant huit mois. Alors, les effets bénéfiques, on va dire, étaient très limités. Ça ne m'a pas permis de casser les crises bien plus facilement. On va dire que ce n'était pas très net. Par contre, au niveau des effets secondaires, c'était terrible. Moi, qui ne suis pas une grosse dormeuse, là, je pouvais faire des nuits de 16 heures. En dehors de mon travail, je m'imposais vraiment d'aller au travail. C'était la seule chose que je pouvais faire. Quand je rentrais, je m'écroulais, je m'effondrais dans les bras de mon mari qui, lui, était démuni. Il ne savait pas quoi faire et moi non plus, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai vraiment, vraiment cru à ce moment-là que la maladie allait me tuer, en fait. Même si mon neurologue me disait que ce n'était pas mortel, j'avais l'impression que mon cerveau se liquéfiait. Je ne pouvais plus l'utiliser comme quelqu'un de normal, en fait. Voyant que les effets de ce traitement n'étaient pas très satisfaisants, on a tenté un autre traitement, un antipileptique. Et là, ça a été la descente aux enfers. Moi qui suis d'un naturel assez jovial et, on va dire, loin d'être déprimée, c'était tout l'inverse. J'étais en dépression. Clairement, j'ai arrêté de manger, je n'arrivais plus du tout. Les aliments me dégoûtaient et je passais mon temps prostrée sur le canapé et à pleurer. Là, c'est mon mari qui a pris le téléphone, appelé le neurologue et le neurologue m'a vue en urgence. Il m'a arrêté le traitement, ça allait mieux déjà. Dès qu'il m'a arrêté le traitement, j'ai remis la tête hors de l'eau. On a retenté un autre antidépresseur qui, clairement, n'a pas eu d'effet. Donc, au bout de trois mois, on a poussé jusqu'à trois mois en se disant, bon, il faut qu'on voit ce que ça donne. Mais au final, ça n'a rien donné. Et à ce moment-là, il m'a dit que, voilà, comme je travaille au Luxembourg, même si je suis résidente frontalière, en fait, résidente en France, j'ai la sécurité luxembourgeoise qui me permet d'avoir droit et accès aux anticgrp. Ils sont totalement remboursés là-bas et, d'ailleurs, ils sont utilisés de manière très courante. Les neurologues là-bas les prescrivent de manière très naturelle. D'ailleurs, dans ma patientèle et dans celle de mon mari qui est aussi chirurgien dentiste, on a pas mal de patients qui nous relatent un petit peu leurs expériences. Des patients qui sont migraineux, qui sont traités par anticgrp et depuis plus longtemps que chez nous, qui disent, ben voilà, même ils ont arrêté l'anticgrp parce qu'ils l'ont utilisé pendant deux ans et que ça y est, les crises sont terminées. Ils ont repris une vie normale et j'ai eu aucun retour négatif dessus. J'ai eu que des éloges sur ce traitement. Voilà, moi, quand il a été mis en place, c'était en janvier 2022. Je me rappelle de la date parce que c'était le 24 janvier. C'était un jour très important pour moi. Premier jour, bon, pas d'effet. Le lendemain, du mieux. Et le troisième jour, incroyable. Totalement soulagé. Il n'y avait plus cette douleur fantôme, cette espèce de pieuvre, en fait, avec ses tentacules qui, même si elle est un peu endormie, est là. Et ça, c'est parti directement. Et puis, je suis passée à une migraine par semaine, puis une migraine toutes les deux semaines. Voilà. Donc, si je devais conclure, et je remercie les scientifiques d'avoir inventé déjà ce traitement. Je remercie le Luxembourg de permettre l'accès aux gens comme moi à des traitements comme ça, parce qu'en toute honnêteté, si ce traitement n'avait pas été mis en place, je ne serais pas du tout où j'en serais aujourd'hui. Et je le dis sans drama. Enfin, c'est vraiment, je ne sais pas du tout aujourd'hui si j'aurais pu continuer. J'ai donné tout ce que j'avais pendant ces un an et demi. Ce traitement, il est arrivé, c'était un miracle pour moi. Et j'ai beaucoup de peine pour les gens qui, aujourd'hui en France, n'ont pas d'accès à ce traitement, parce que vraiment, c'est pour moi le seul qui m'a aidée à survivre. Merci. Merci.